bonjour à tous une nouvelle vidéo je vais parler de des théâtres et des comedy clubs qui ferment à cause du co vide ou d'autres raisons je sais pas je connais pas toutes les raisons j'ai connu le saut gymnase c'était il ya longtemps je mettrai les descriptions tous les liens dvd de tout ce que je dis n'hésitez pas à regarder dans la description le saut gymnase c'était un super théâtre j'étais super triste quand il a fermé je jouais beaucoup là bas je crois que j'ai même quelques cours là bas je m'occupais les auditions du saut gymnase je faisais la présentation et j'avais genre 3 4 5 spectacles là bas donc c'est comme ça ferme et c'est vraiment coup dur mais voilà ça m'a servi après pour plus tard donc même s'il ya des lieux qui ferment que ça vous rend triste c'est normal c'est humain c'est que ça vous serve à quelque chose il y avait josé mourinho qui est un entraîneur de foot et dans ça crée dans tous les sens et il y avait un entraîneur de foot josé mourinho il est entre son père était entraîneur de foot le père de josé mourinho était entraîneur de foot une fois il s'était en il s'occupait d'une équipe et s'était fait virer à la fin de la saison alors qu'il avait je crois devait avoir un contrat ailleurs il a refusé pour s'occuper de cette équipe et à la fin de la saison s'était fait virer malgré qu'il ait des bons résultats s'est resté dans la tête de josé mourinho s'est dit putain ça m'arrivera pas à moi quand je serai entraîneur et c'est vrai que maintenant en tant qu'entraîneur josé mourinho c'est l'un des plus durs celles ça lui a servi donc si vous voyez des lieux qui ferment va essayer de comprendre que bah voilà vous pouvez pas tout mettre dans un seul lieu ça va être compliqué parce que malheureusement économiquement c'est compliqué c'est difficile voilà c'est juste ce petit message de dire faut pas être triste des lieux fermes c'est triste quoi qu'il arrive mais c'est d'apprendre de ça et dire bah être plus prévoyant si vous avez un spectacle dans un lieu c'est d'aller peut-être dans un autre de vous de vous ouvrir un petit peu plus mais pas tout concentré sur un seul et unique lieu et aussi de savoir que voilà quand vous voyez des mois j'étais très étonné une fois que le feu de la rampe c'est un même pas un théâtre c'est plusieurs théâtres et je les voyais à la télé il y avait pas mal d'artistes connus qui faisaient des spectacles là bas et ça a fermé et quand j'ai vu les raisons pourquoi ça a fermé c'était je crois à cause des la période des attentats il y a eu beaucoup moins de monde et une fuite d'eau il y avait un gros dégât des eaux ça les avait perturbés donc l'équilibre économique c'est aussi important donc pour vos spectacles aussi c'est important voilà il y a pas mal de bruit partout la vidéo va être un petit peu courte j'espère que vous avez aimé cette vidéo mettez un petit pouce sur cette vidéo et abonnez vous à ma chaîne youtube à très bientôt ciao